Je suis Julien Périchon, Tech Lead chez Sikara et je vais vous parler ce soir de Causa Impact, qui est une méthode statistique que j'avais vraiment à coeur de vous présenter. Je vais un peu essayer de vous présenter déjà pourquoi utiliser dans les grandes lignes, ce que c'est globalement et ensuite comment ça marche, quelques apprentissages de comment l'utiliser de la bonne façon et des petits points à retenir en finalité. Donc déjà pourquoi utiliser Causa Impact ? Mon histoire et celle de mon projet, c'est un projet dans une boîte de retail où finalement ce qu'on fait au final c'est changer le contenu des rayons. Le problème de ça c'est que pour faire des tests statistiques c'est un peu compliqué parce que si vous voulez faire de A-B testing, vous ne pouvez pas présenter des rayons différents à des clients différents, c'est un peu limité. Donc en gros on n'a pas de groupe de contrôle, donc c'est vraiment dur de mesurer l'impact sur les ventes de nos changements. Mais en même temps c'est ultra important de mesurer l'impact, particulièrement parce qu'on parle d'une grosse boîte de retail et qu'on veut savoir si on peut scaler la solution ou pas. Donc on était un peu bloqués. Et là-dessus on a Causa Impact qui arrive à la rescousse pour trois points principaux. Le premier c'est qu'il n'y a pas besoin d'un groupe de contrôle. Par rapport à beaucoup de méthodes de test ça va être quand même pas mal. Le deuxième c'est qu'il y a quand même un bon papier derrière. C'est pas une méthode au PIF, il y a vraiment des méthodes mathématiques assez fortes derrière. Et enfin on a un espèce de score de confiance de notre impact. Donc vraiment ultra intéressant. Et maintenant voilà à quoi ça ressemble. Donc le graph me paraît un peu touchu mais je vais un peu vous expliquer. Donc déjà Causa Impact c'est un papier de... enfin ça vient d'un papier de 2015 de Google. Donc l'idée c'est ça comme je vous l'ai dit. C'est vraiment de mesurer un impact dans le cas où on n'a pas de groupe de contrôle. Et l'output de ça c'est le graphe que vous voyez ici que je vais pouvoir détailler pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc en fait on a une courbe noire qu'on veut observer. Donc imaginez des ventes par exemple ou un nombre de clics pour une campagne marketing. Et là dessus, la ligne en pointillé qu'on voit au milieu, c'est une date d'intervention. Donc on peut imaginer par exemple une campagne marketing, un changement dans le magasin, ce genre de choses. Et on veut savoir qu'est-ce qui... quel est l'impact de ça. En fait ce qu'on va prédire, ça va être ce qu'on voit en bleu. Ça va être un pseudo-groupe de contrôle qui va nous servir de référence. Et comment on le fait ? C'est tout simplement parce qu'on a des features ici, en rouge et en vert, qui ont une hypothèse assez forte, c'est qu'elles ne sont pas impactées par intervention. Et on va utiliser toute une période avant l'intervention comme deux haies d'entraînement qui va nous servir tout simplement à apprendre comment évolue notre courbe dans un contexte où il n'y a pas de changement. Quand on regarde après la date d'intervention, on a le même modèle, sauf que comme les features ne sont pas impactées par intervention, on prédit toujours un cas où il y a des ventes s'il n'y avait pas eu d'intervention, et on peut comparer ça à nos ventes réelles. Et comme en plus on a une sorte d'intervalle de confiance, comme on voit ici, on sait à quel point on est bon ou pas. Maintenant, la suite est assez simple. En fait, on regarde point par point l'écart entre la courbe noire et la prédiction. Ça nous donne un impact jour par jour. Et on somme ça au fur et à mesure, ça nous donne un impact cumulé. C'est tout bête pour la suite. Et ce que ça nous permet de dire là-dessus, c'est tout simplement que, ok, on a commencé notre intervention en janvier 2014. On voit qu'au début, on augmente, donc dans leur papier, c'est un nombre de clics, on augmente le nombre de clics pendant à peu près un mois. Et après, on a une sorte de stagnation. Et ça nous permet aussi de dire, ok, à quel point on est sûr de notre impact, à quel point on sait si c'est plus de 1000 clics qu'on fait, est-ce qu'ils sont vraiment stables, on est vraiment sûr de ça, ou est-ce qu'en fait, on a un énorme écart et en réalité, c'est pas très significatif, juste on en a du mal à prédire. Donc ça, c'est un peu le centre, enfin, c'est un peu le cœur de ce que ça nous permet de faire. Et il y a quand même quelques points vraiment importants qu'il ne faut pas louper créer pour pouvoir utiliser ce genre de méthode. Le premier point, c'est par rapport au modèle. Donc tout simplement, comme je le disais avant, il y a une grosse hypothèse, c'est que les features de prédiction ne doivent pas être impactées par l'intervention qu'on fait. Sinon, forcément, on est complètement biaisé. Et un autre point qui est plus une recommandation de mon côté, c'est le modèle de base qui est utilisé dans le papier et dans les implémentations. Il s'appelle Bayesian Structural Time Series. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais ce qui est ultra intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'en fait, il est très générique et assez puissant. Donc en fait, au moins en début, on peut vraiment l'utiliser. C'est vraiment un modèle très générique qui va probablement convenir à tous vos cas. Pour la validation aussi de la mesure, un truc tout bête, mais en fait, s'assurer d'abord que dans les périodes où on n'a pas d'intervention, que ce soit des zones non traitées ou avant l'intervention, si on ne mesure pas d'impact, c'est bon. C'est qu'a priori, on est bien parti et qu'on a un bon modèle. Mais ça peut nous permettre, au contraire, d'invalider certains choix de features. Donc c'est vraiment important. Et pour les méthodes de calcul, donc là, je rentre un peu dans la complexité, mais c'est assez important. En fait, par défaut, il y a pas mal d'implantations qui, comme c'est, des méthodes bayésiennes, utilisent une méthode qui s'appelle variational inference, qui est très cool parce qu'elle est très rapide, mais vous donne des résultats pas stables. Ce qui est un peu embêtant quand on veut avoir des résultats finaux ou comparer des méthodes. Donc voilà, un petit point à mettre en avant. Il y a des méthodes beaucoup plus state of the heart qui vous permettent de mieux estimer l'intervalle de confiance que je montre ici. Et donc en conclusion, bon, et quelles limitations quand même à cette méthode ? Déjà, tout simplement, on a besoin de features, de prédiction. Et le choix peut être assez dur. Il faut quand même savoir ce qui va nous permettre de prédire cette méthode. Il va falloir qu'on ait des features qui ne soient pas impactées par l'intervention. Donc c'est assez limité. Aussi, l'étude doit vraiment être limitée dans le temps. Si je remontre ici, en fait, si au bout d'un moment, on n'a plus d'impact positif ou négatif, on se fait un peu rattraper par l'intervalle de confiance. Donc on n'a plus trop d'intérêt à regarder ce qui se passe. Et enfin, je ne veux pas vous dire qu'il faut que ça remplace l'AB testing. L'AB testing, c'est bien quand ça s'applique bien quand vous avez un groupe de contrôle, aussi parce que c'est simple. Mais par contre, justement, dans les super points, c'est que ça remplit vraiment un manque dans le cas où il n'y a pas de groupe de contrôle. Donc il y a quelques cas comme ça sur les quels ça peut vraiment vous aider. Il y a pas mal de magie dans la méthode qui vient du modèle par défaut dont j'ai parlé, le modèle bayésien, qui est vraiment justement un modèle assez générique et assez puissant. Donc si jamais vous êtes intéressés par la prédiction de Time Series, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et je vous ai mis, si jamais vous êtes intéressés, alors moi j'ai mis en Python parce que je bosse en Python, mais il y a quelques implémentations de cause and impact disponibles. Donc vous pouvez l'utiliser assez facilement si jamais vous en avez besoin. Une petite question, c'est ce qu'il y a possible de voir un exemple. Tout à l'heure, tu avais évoqué, je crois, je ne sais plus si on voulait évaluer l'impact sur des ventes, je ne sais plus précisément. Il y a moyen d'avoir un exemple, une illustration de ça ? Alors là, je n'ai pas mis le mien parce que ça vient de mon projet, c'est de donner un peu sensible. Mais c'est typiquement, c'est exactement le même schéma que ce qu'on voit ici, dans l'idée. C'est vraiment la même chose qu'on a fait. On avait des ventes, par exemple, on prenait des ventes sur une année glissante et on regardait une fois que le magasin avait changé ses rayons, quel était l'impact. Et typiquement, là pour peut-être rentrer un peu plus en concret les features qu'on a utilisés, on a pu utiliser des ventes de magasins qui n'avaient pas fait ce changement de rayon. Et en réalité, en utilisant des magasins similaires, on se retrouvait à plutôt bien pouvoir prédire les ventes du magasin. Donc, c'était plutôt adapté. Et là où justement, c'est un peu pour rentrer dans le concret, dans les difficultés aussi, ça vous a posé du problème pour le scaling. Parce que quand on teste sur quelques magasins pilotes et qu'on prend des magasins similaires pour prédire, ça marche bien tant qu'on n'a pas scalé. Par contre, quand on veut étaler la solution à toute la France, forcément, il n'y a plus ce genre de magasins qui n'ont pas l'intervention. Donc, il faut trouver d'autres solutions là-dessus. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, si, merci. Super. Il y avait une des exigences pour pouvoir appliquer ce type d'opération, qui était l'indépendance entre les features mesurées et l'expérience réalisée. J'ai du mal à saisir cette notion d'interdépendance. Je ne sais pas si tu peux donner un exemple, par exemple. Il faut vraiment imaginer que ce qu'on veut prédire, c'est un espèce de contrôle synthétique, qui nous sert de groupe de contrôle après l'intervention. Pour pouvoir faire ça, comme dans la période pré-intervention, on va avoir un modèle qui va apprendre à fiter, dans mon exemple, les ventes à partir des features, mais avant l'intervention. En fait, comme on ne change pas ce modèle, si jamais les features sont impactées par l'intervention, là, on ne prédit plus un groupe de contrôle, donc des ventes, si jamais il n'y avait pas eu d'intervention, mais on prédit un peu quelque chose d'autre, en fait. On commence plutôt à se rapprocher d'une prédiction des ventes, si jamais il y avait eu cette même intervention. Donc, ça ne donne pas la même chose. Mais par contre, c'est la grosse hypothèse sur les features. Par contre, les features peuvent un peu être dépendantes entre elles. Il y a plutôt pas mal de libertés, en vrai, dans ce choix. C'est plutôt vraiment cette hypothèse elle-même qui est assez dure à vérifier. Et l'autre point aussi, c'est tout simplement qu'il faut que les features puissent permettre de prédire la courbe qu'on observe. D'où l'intérêt, justement, de vérifier, typiquement, de prendre toute la première partie de la période, ici, comme de haine d'entraînement, et de regarder toute cette partie-là comme observation, et vérifier qu'on ait bien un impact nul. Parce que si on a un impact nul, c'est super. On a un bon modèle et des bonnes features, a priori. Si ce n'est pas le cas, on sait déjà qu'on est mal parti. Alors, moi, j'avais une question. Imaginons qu'on prend un exemple concret. Imaginons, par exemple, je vais montrer la causalité entre une migration de nouveaux pigeons voyageurs et la vente de caméras miniatures. Alors, quels seraient les features que tu prendrais pour imaginer le groupe de contrôle ? Sale problème ! Mais oui, c'est... Là, tu parlais d'un impact, par exemple, sur les ventes. On peut imaginer, peut-être, justement, des zones qui ne sont pas touchées par ces pigeons. Je ne sais pas, par exemple, si on parle de pigeons qui sont plutôt à Paris, regarder les ventes aussi à Marseille, à Nice, etc. Donc, par exemple, il y a une feature, ce serait la vente de caméras à Marseille. Oui, par exemple. Et vérifier, du coup... Tout le problème, c'est vérifier si ça permet vraiment de prédire les ventes à Paris, si c'est assez similaire. Mais si ça ne marche pas trop mal, ça peut typiquement servir. C'est un peu ce qu'on a fait, justement, dans mon projet, où on s'est débrouillé un peu avec des ventes de magasins similaires qui ne marchaient pas trop mal. Mais sinon, oui, en effet, ça peut être compliqué de trouver des features qui sont complètement différentes. Il faut vraiment avoir de l'idée et avoir de la donnée, tout simplement. Donc oui, ça peut être compliqué, en effet. C'est la grosse limitation, je trouve, à cause d'impact. Oui. Moi, ma question, c'est justement par rapport à la sélection des données pour faire ces mesures. Il n'y a que des techs qui sont là-dessus, ou est-ce que c'est aussi une partie un peu bise, PO-PM, qui permet de sélectionner tout ça ? Pour le coup, là, dans ce contexte, il y avait pas mal de connaissances métiers. Typiquement, les magasins savaient que, justement, est-ce qu'on part déjà à des magasins similaires pour savoir si leur magasin est en train de plonger ou, au contraire, si tout va bien. Donc, il y avait un peu cette connaissance qui a permis de guider. Sinon, après, en effet, dès qu'on commence à vouloir vérifier si ces features-là permettent bien de prédire, là, oui, là, on rentre dans le tech à fond. Mais, en vrai, dans la partie besoin, on va dire que c'est plus ce côté métier où, vraiment, on peut aller chercher de la connaissance. Merci. 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 Merci.